Gloire à Dieu. Amen, Amen. Allô, allô, ok. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Alors, nous, nous allons continuer la série que nous avons commencée ce mois de septembre et qui va nous conduire encore dans le mois d'octobre. Amen. Donc, j'ai introduit, pasteur Lillian, mon Lillian, développé. C'était pasteur, on a touché quelques aspects. Et on va aller profondément dans ce caractère de Dieu que tu dois absolument développer. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas manquer énormément de choses. Sinon, tu peux même rater ta vie. Tu vas manquer les choses que Dieu te donne. Alléluia. Amen, Amen. J'entends pas toi, Amen. Alors, dans notre premier texte de lecture, c'est l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 42. Luc 19, verset 42. À partir du verset 42. On va le lire ensemble. Un, deux, trois. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Dis avec moi les choses qui appartiennent à ta paix. Alléluia. Donc, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. On continue après le point d'exclamation. Il dit quoi? Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Alléluia. On peut continuer pour voir la suite. Quand les choses qui appartiennent à ta paix sont cachées. Il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, te trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Amen. Voici une parole triste que le Seigneur Jésus a donnée à la ville de Jérusalem, aux habitants de Jérusalem. Il leur annonce qu'ils vont avoir des problèmes sur plusieurs générations. Parce qu'il dit, toi et tes enfants, vous allez avoir des difficultés, vous aurez des problèmes. Toi et tes enfants, il dit, les gens t'enfermeront, ils te créeront des problèmes. Il parle donc, il décrit des situations de santé, de vie même qui seront en danger. Il annonce la pauvreté, la misère, mais il dit, pour une raison, une raison, tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Et qu'est-ce qu'il appelle le jour où tu as été visité? Il dit, il commence, on reprend donc au premier verset, il a dit, toi si au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Les choses qui appartiennent à ta paix. Amen. Donc parce que Israël, Jérusalem n'a pas connu les choses qui appartiennent à sa paix. Vous savez, nous tous nous aspirons à la paix. Mais il se peut que nous manquions parce qu'elles sont cachées à nos yeux, ce qui appartient à notre paix. Et quand la Bible utilise le mot paix, il faut savoir que c'est le mot shalom. On l'a étudié dans la troisième vertu du caractère de Dieu, la paix. Et la paix de Dieu, c'est le mot shalom. Quand il dit, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, je vous ai dit, dans shalom, dans le mot shalom, il y a un ensemble de grâces. Dans shalom, quand Dieu te dit la paix, rappelez-vous ce que le Seigneur a dit. Il dit, ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Ma paix, elle est différente. Effectivement, dans notre jargon, dans notre monde, la paix, c'est l'absence de guerre. Tant que je ne suis pas en conflit avec une personne, je dirais, je suis en paix. Et Dieu dit, sa paix n'est pas pareille. La paix n'est pas pareille. Effectivement, la paix, c'est l'absence de conflit. Mais la paix de Dieu est très profonde quand Dieu vous donne la paix. Quand vous êtes malade, votre corps est en conflit en lui-même. Vous n'avez pas la paix. Quand Dieu dit shalom, ça veut dire que tu as la santé. Dans le mot shalom de Dieu, il y a la santé. Donc, quand il dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, ça veut dire, si tu avais vu ce que je t'avais envoyé pour que tu sois en bonne santé, tu ne serais pas malade à ce jour. Tu es malade parce que tu n'as pas connu les choses qui appartiennent à ta santé. Parce que la paix de Dieu, il y a la santé à l'intérieur. La paix, quand Dieu dit ce qui appartient à ta paix, il n'est pas en train de parler de ce qui appartient au fait que tu ne vis pas la guerre physique. La paix de Dieu, ça veut dire le bien-être environnemental. On avait cité un ensemble de choses que vous trouvez dans le dévotionnel sur la paix. La paix de Dieu, ça veut dire le bien-être de ton environnement. Donc, si dans ta maison, il y a des conflits, tu ne t'entends pas avec ton conjoint et c'est compliqué, c'est une conséquence de ce que tu n'as pas compris, tu n'as pas connu, ce qui appartient à ta paix. Parce que « shalom » de Dieu veut dire qu'il y aura l'harmonie dans ton foyer, l'harmonie au niveau de ton travail. Parce que dans le mot « shalom », il y a l'harmonie. Dans le mot « shalom », il y a l'équilibre. Dans le mot « shalom », il y a... Amen. Je te conseille, je l'ai ici, la paix de Dieu. Voilà. Amen. À son image, je vous donne la paix divine. Alléluia. Donc, toute cette paix-là, elle est décrite ici. Le repos, la tranquillité. La Bible donc dit que Dieu nous envoie des choses qui appartiennent à notre paix. Ok, voilà, j'ai retrouvé la page. Amen. Dans la paix de Dieu, vous avez le bien-être. La paix que Jésus nous a laissé produire le bien-être. Si tu la reçois, tu sentiras bien dans ton être, bien dans ta peau. Reçois la paix au nom de Jésus. Shalom. La paix de Dieu, quand Dieu dit shalom, il y a la plénitude. Lorsque tu vois le shalom de Jésus, tu seras comblé. Aucun manque dans ta vie n'est plus fort que cette paix. C'est-à-dire que quand tu te donnes la paix, quand tu reçois la paix de Dieu, tu ne connais pas le manque. Donc, si tu es en manque financier, sanitaire, dans tous les domaines, c'est une absence de la paix. La paix de Dieu... Ah, merci, là, comme on a retrouvé. La paix de Dieu produit la quiétude. La paix de Dieu, quand Dieu dit shalom, il y a la santé, il y a la sécurité. Quand Dieu dit shalom, il y a l'harmonie et la concorde. Quand Dieu dit shalom, il y a l'amitié dans shalom. Quand Dieu dit shalom, il y a la prospérité. Quand Dieu dit shalom, il y a la félicité. Ça veut dire l'élévation. Quand Dieu dit shalom, ça veut dire que tu vas connaître l'élévation. Quand Dieu dit shalom, waouh, shalom. Que la paix de Dieu soit ton partage. Amen. Alors, nous tous, nous aspirons à cette paix-là. Et la Bible dit, dans le texte qu'on vient de lire, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, il dit dorénavant, maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Alléluia. C'est la raison pour laquelle beaucoup de choses négatives vont survenir ou risquent de s'y venir dans ta vie. Mais je sais que par l'enseignement qu'on va partager maintenant, qu'on appelle la bénéité, tu vas connaître, tu vas découvrir, tu vas apprendre à connaître et à découvrir tout ce qui appartient à ta paix. Alléluia. Quand Dieu donne cette phrase, qu'elles sont cachées à nos yeux, ça te dit que Dieu t'envoie la réponse à un besoin. Quand tu exprimes, papa, je suis fatigué de cette situation, il envoie quelque chose qui va participer à ta quiétude, qui va participer à ta tranquillité. Mais cette chose-là, tu ne la vois pas. Elle est cachée à tes yeux. Tu ne la vois pas. La série d'enseignements qu'on appelle, la vertu qu'on appelle la bénéité, est le caractère de Dieu qui te permet de voir les bontés que Dieu t'a envoyées, en l'occurrence, la paix qu'il t'envoie. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus était la paix pour Israël. Vous savez, une des choses qui a fait que les Juifs ne se sont pas tournés vers Jésus, parce qu'ils avaient des a priori. Ils étaient convaincus que rien de bon ne peut venir de Nazareth et de la Galilée. Je ne sais pas quelle prophétie ils avaient entendue, ils étaient convaincus. Oh, Jésus est venu de là-bas. Donc, ils n'ont pas reconnu à cause de ses origines. Souvent, ce qui appartient à ta paix, très souvent, ce qui appartient à ta paix, peut venir d'un endroit que tu sous-estimes. Si Dieu t'envoie la richesse, la richesse peut sortir d'un endroit, tu ne peux pas imaginer qu'elle arrive. Donc, elle est cachée à tes yeux parce que tes yeux ont déjà choisi, consciemment ou inconsciemment, que le bonheur ne peut pas venir de ce côté-là. C'est la raison pour laquelle tu ne le vois pas. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! C'est pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils n'ont pas accepté. Parce qu'ils avaient une croyance qui était mensongère. Amen, amen! La paix de Dieu. Dis avec moi la paix de Dieu. Alléluia! Donc, les choses sont cachées à nos yeux pour différentes raisons. Pour différentes raisons, on ne les voit pas. Dieu, pendant que le peuple allait avoir faim, Dieu a envoyé la provision. Mais la provision est arrivée dans la main d'un enfant qui avait cinq pains. Mais les apôtres, en comptabilisant les personnes qui étaient présentes, ont estimé que ça ne valait pas la peine de compter les femmes et les enfants. Pourtant, la paix de Dieu, pour qui n'ait pas faim, se trouvait dans ce qu'il n'avait pas compté. La paix de Dieu nous est cachée parce qu'elle arrive sous une forme que nous ignorons ou que nous méprisons. Et la paix de Dieu est très riche. Aujourd'hui, la paix de Dieu, mais je vais parler des bontés de Dieu. Les bontés que Dieu t'envoie. Puisses-tu les voir, puisses-tu les connaître dans le nom de Jésus. Je peux te dire avec certitude que si actuellement, tu souffres de problèmes financiers. Il y a quelque chose qui est caché à tes yeux, que tu n'as pas vu. Si tu n'arrives pas à payer ton loyer, je t'assure. Il ne faut pas dire que Dieu ne m'a pas encore visité. Dieu t'a déjà visité. Mais tu ne vois pas. Il n'y a pas quelqu'un qui crie et puis Dieu ne répond pas. Et c'était notre premier jour de méditation, le premier test qu'on a lu là-dessus. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et lui, on voit sa bonté. Quel que soit ce que tu vis, s'il y a une situation pour laquelle tu n'es pas en train de vivre la paix de Dieu, c'est qu'il y a une chose qui t'a échappé. Il faut déjà avoir l'humilité de dire quelque chose m'a échappé. Quelque chose qui était à ma portée m'a échappé. Alléluia. Et cette chose-là aurait résolu le problème. Aurait traité mon besoin. Si je suis coincé financièrement, il y a quelque chose qui m'échappe jusqu'à maintenant. Parce que Dieu n'a aucun plaisir à te voir en train de te battre chaque fin de mois pour pouvoir payer ce loyer-là. Aucun père ne peut. Il dit, vous méchants comme vous l'êtes, vous ne savez pas donner des serpents à vos enfants. Après votre raison, mon Dieu. Quel papa de riche? Quel enfant de riche, pardon? Ton père est chef de terre. Et puis on va dire que non. Ton enfant n'a pas payé. Son loyer, il a un arrêté de quatre mois. On dit, c'est qui? On dit, non, c'est le fils de Bill Gates. Même pas Bill Gates, non milliardaire d'Abidjan. C'est inconcevable. Notre esprit ne peut pas l'accepter. Alors, si nous croyons que Dieu est notre Père et que tout lui appartient, comment ça se fait qu'on arrive à accepter que Dieu délibérément nous laisse dans une situation désastreuse? Est-ce que ton attitude n'est pas en train de dire que Dieu est un peu méchant quand même? Est-ce que tu n'es pas en train de dire que non, ce sont les épreuves de la vie? C'est sûr que c'est les épreuves. Ou bien tu es aveugle? Ou bien tu ne vois pas ce qui t'envoie? Ou bien tu n'entends pas ces réponses? Parce que Dieu est un esprit. Il faut que ceux qui s'approchent de lui, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. On est fils de Dieu en esprit. C'est dans cette dimension-là que tu dois entrer pour voir les bontés que le Seigneur t'envoie. Que Dieu te les accorde, Dieu t'accorde de les voir au nom de Jésus. Alors le caractère de Dieu, l'image de Dieu qu'on appelle la bénignité est justement celle-là qui nous permet de voir. Pas seulement de voir, mais de révéler, de maximiser les choses que Dieu nous a données. Alléluia. Amen, amen, amen. Et dimanche dernier, on a fait ce beau exercice. Ça vous a pris l'exercice, hein? Que vois-tu? Dimanche dernier, on a fait le bel exercice. On a vu différents types d'images. Et je vous ai posé la question, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Simplement, j'ai voulu vous montrer que... J'ai voulu te montrer que... Une situation peut cacher deux choses. Amen. Ce que tu vois qui est négatif peut cacher quelque chose de très favorable à côté. Ce que tu vois qui est triste peut cacher la joie. Ton foyer qui est triste peut cacher la bonté de Dieu. Mais tellement tu vois ton mari bizarre que tu ne vois pas à côté de sa bizarrité ou de sa bizarrerie ou de ses bizarreries, la faveur de Dieu. Oui. La bonté de Dieu est cachée souvent derrière la méchanceté des gens. C'est pourquoi on ne la voit pas. La richesse se cache derrière la pauvreté. Écoutez, ce sont les bontés de Dieu. Écoutez, connaissez-vous un seul trésor qui rend les gens prospères, qui se trouve dans des endroits très 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 propres et très... L'argent, l'or, le lithium, tout ce que vous découvrez, ça se trouve dans la poussière. Ça se trouve dans la saleté. Dieu envoie la provision. L'or, c'est-à-dire que quand tu vois l'or est déjà exploité, ça c'est l'or déjà utilisé. Mais l'or va se prendre là où ce n'est pas propre. La manne qui venait du ciel, qui était la nourriture de Dieu, Dieu la faisait tomber au sol, par terre. C'était le repas de Dieu, mais il était par terre. Dieu dit ramasser, c'est-à-dire discerner, distinguer, moi mon repas, d'avec la poussière sur laquelle vous marchez. La réponse de Dieu arrive souvent dans ce qu'on méprise. Que tes yeux s'ouvrent pour la voir dans le nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent pour la voir dans le nom de Jésus. Quand tu vas voir ça, peut-être que depuis longtemps même tu es marié, tu es heureux, tu as tes enfants, tout ça. Que la bénignité t'aide à saisir toutes ces choses-là dans le puissant et le prétendant de Jésus. Alors, je vais partager avec toi à partir d'aujourd'hui douze sagesses. J'ai envie de dire aussi douze prières. Douze sagesses. Alléluia. Douze sagesses pour découvrir et utiliser les richesses que Dieu t'envoie. Douze sagesses pour découvrir. Tu peux dire aussi douze prières parce que chacune d'entre elles nécessite que tu pries. Dieu avait envoyé la solution au prophète Élisée pour le sauver. Mais son serviteur qui était à côté n'a pas vu la solution. Et Élisée a prié afin que ses yeux s'ouvrent. C'est pourquoi j'appelle douze prières. Si tu pries en fonction de chacun de ces sujets, que tu demandes à Dieu de t'accorder cette faveur, il t'accorderait, c'est ce qui va ouvrir tes yeux. Alléluia à ce que Dieu veut faire. Amen. J'attends pas bientôt, Amen. J'attends pas bientôt, Amen. Il faut que tu aies la soif de découvrir cela. Alléluia. Donc douze sagesses pour découvrir et manifester les richesses que Dieu t'envoie. Deux points, la bénignité. Donc la bénignité, c'est un ensemble de sagesse de Dieu que Dieu nous donne pour découvrir les choses qu'il envoie. Une chose aussi que ces douze sagesses vont t'apprendre, on ne les citera pas toutes aujourd'hui, mais une chose aussi qu'elles vont t'apprendre, c'est que Dieu transforme. C'est-à-dire que même quand tu ne vois pas que c'est bon, dans les douze sagesses, il y a les moyens de changer de circonstances négatives en circonstances favorables. La bénignité transforme ce qui n'est pas beau en quelque chose de beau. La bénignité ne voit pas seulement la bonté que Dieu envoie, la bénignité transforme l'imparfait en parfait. Que Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus. Alléluia ! La fille de Pharaon, et on parle d'elle dans l'ouvrage, ceux qui font les méditations, la fille de Pharaon a vu un enfant, l'enfant d'un esclave, a vu l'enfant d'un esclave, mais la Bible dit qu'elle l'a vu, qu'il était beau. Les parents se sont vus que Moïse était beau aux yeux de Dieu. Derrière ce qui paraît bizarre, peut se cacher la grande délivrance que Dieu nous accorde. Alléluia ! Toi-même, tu es une bonté de Dieu. Derrière tes manquements, derrière ta souffrance, derrière tes combats, toi-même, tu es une bonté de Dieu. Tout ce que Dieu a créé est bon. Alléluia ! Dans cette douce sagesse, on va toucher beaucoup de points, comme par exemple, le regard de l'espérance. C'est important. Amen ! C'est une des lois, une des sagesses. Regardez toutes choses avec un rêve, tout. Tout ce qui est vilain, quand tu regardes, il faut rêver. Il faut imaginer, il faut travailler ton imagination. Ça fait partie de la sagesse qui transforme les choses sales. Il faut regarder les gens différemment. Il ne faut pas regarder ce qu'ils te présentent négativement. Mais il faut imaginer, il faut laisser l'espérance. On va toucher ça. Comment on développe, comment on prie pour développer l'espérance ? Quand la vie vous agresse, vous perdez souvent ce qu'on appelle l'espoir. Et si vous perdez l'espoir, vous ne pourrez plus voir la bonté de Dieu. La bonté de Dieu peut être cachée parce que tu es quelqu'un qui ne rêve plus. Alléluia. Amen. Amen. Si je veux parler par rapport à ton foyer, est-ce que tu as encore un rêve ? Est-ce que tu penses que ça va, une bonne chose peut sortir de cette maison ? Si tu n'espères plus, tu ne verras jamais ce que Dieu avait envoyé pour régler le problème. Ce que Dieu a envoyé pour régler le problème. Amen. Se découvre avec une de ces sagesses qu'on appelle l'espoir, l'espérance. 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 Vous savez, dans les livres de la Genèse, je me suis rendu compte que ce pourquoi les frères de Joseph ont voulu le tuer, ce n'était pas parce que son papa l'aimait plus. Il avait haï parce que Jacob aimait plus Joseph. Ils l'ont encore haï lorsque son père lui a offert la tunique de plusieurs couleurs. Mais quand ils ont vu Joseph arriver de loin, voici la phrase qu'ils ont prononcée. « Venez, tuons-le. Nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Pas « Nous verrons ce qui va devenir son habit. » Pas « Nous verrons... » C'est-à-dire qu'ils l'ont tué à cause d'une chose qui était immatérielle. Il était le préféré de papa, ça les énervait. Mais ce n'était pas suffisant pour qu'ils mettent fin à ses jours. Et pour qu'ils tentent de te mettre fin à ses jours. Ils ont vu que peut-être que c'est lui qui peut prendre l'héritage parce que c'est le préféré de papa. Mais le diable n'a pas peur de ta richesse présente. Le diable crée ton rêve. Parce que le rêve a le pouvoir de changer tout ce qui est compliqué en situation favorable. Le rêve est une puissance. Certains sont venus proposer à Jésus tous les trésors du monde s'il renonçait à rêver, à espérer en l'humanité. Jésus, crois en toi. C'est pour ça qu'il est mort. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. Jésus... Et Satan vient lui dire, si tu sens ta mission, moi je te donne toute la terre. Satan serait prêt à payer tout l'or du monde pour que tu arrêtes de rêver. Il est prêt à tout pour tuer le rêve. La vie va se transformer autour de toi. Tu vas voir la paix de Dieu si tu ne perds pas le rêve. Abraham, espérant contre toute espérance, rêvant quand tout était compliqué, la Bible dit, il obtient. Il obtient. Le jour où le désespoir arrive, le jour où tu ne vois plus. C'est pour ça, pourquoi j'appelle mes sujets les 12 points, 12 prières. Parce que si tu as arrêté d'espérer, tu dois prier. Quand tu arrives à ce point-là, Alléluia ! Dans les 12 sagesses, l'espérance est la... En tout cas, la dixième par là. Mais tu peux les prendre dans les autres. Tu as remis, c'est la première. On peut la mettre en première. Ce n'est pas une affaire d'autre. C'est juste que... Tu peux prier. Et dire, Seigneur, réapprends-moi à rêver. Alors, prends-moi à croire, à rêver. À rêver dans ce qui ne va pas. À rêver sur cet enfant qui m'attriste. À rêver de ce foyer. À rêver de ce travail. À rêver le jour où tu te rêves. Le jour où tu ne pourras plus te transformer. Tu ne pourras plus voir les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu seront cachées à tes yeux. Et la vie ne va que succession de difficultés et de problèmes. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Je vois le Seigneur ouvrir tes yeux dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Je ne vous en prie pas choc ce matin. André, ce n'est pas mon premier cut habituel. Il y a de nouveaux gars ou bien ? Combien vous êtes en train de réfléchir à la vie ? Alléluia ! Gloire à Dieu ! Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, Jésus dit en Timothée 4.4, il dit Tout ce que Dieu a créé est bon. Je vous l'ai déjà cité. Eh Timothée 4.4 ? Tout ce que Dieu a créé est bon pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Tout ce que Dieu a créé est bon. En d'autres versions, on va dire tout ce que Dieu fait est bon. Donc, le bon de Dieu est dans tout. Mais, tu ne peux le voir que dépendamment de la manière dont tu regardes la chose. Il dit, tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu. C'est-à-dire, à moins du pourvu, là, tu ne vas pas voir que tout ce que Dieu a créé est bon. Tu ne vas pas voir que ce que Dieu a fait est bon s'il n'y a pas le pourvu. C'est-à-dire, la façon dont tu vas saisir le sujet, le bien d'une œuvre de Dieu, dépend de l'angle sur laquelle tu le vois. Amen. Et on va apprendre encore une chose qui est très importante. Même quand tout va mal, le fait de déclarer te permet aussi de voir. Pas seulement d'espérer, mais de prophétiser. Je me suis demandé, mais Dieu, quand tu as créé les choses, est-ce que c'est parce que, quand Dieu créa, il y a un soir, il y a un matin, Dieu a fait, et puis Dieu dit, Dieu lui-même, il a trouvé que c'était bien. Je dis, Dieu, c'est parce que c'était bien que tu as constaté que c'était bien? Il dit, non, c'est parce que j'ai décidé que ce soit bien. Quand j'ai décidé que c'était bien, c'est devenu bien. Donc, ce qui est bien dépend d'une décision et non d'un constat. C'est une des sagesse. Amen. Si je vois un problème et je dis dans ma bouche, ce problème va aboutir au bien. Le problème va aboutir au bien. C'est-à-dire, il va donner du bien. Est-ce qu'on est ensemble? Il va se changer. J'ai demandé à Dieu, mais, l'espérance, est-ce que tu, comment dirais-je, tu veux qu'on espère dans les choses que tu as prévues ou c'est l'espérance qui change les psychosens? Je ne sais pas si tu... Je ne sais pas comment je vais prendre la langue. C'est-à-dire, Jésus voit un aveugle de naissance et Jésus dit, les disciples disent, il est aveugle parce que ses parents ont péché. Et Jésus dit, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors, je pose la question à Jésus, est-ce que c'est parce que tu savais que Dieu allait faire le miracle que tu as dit ça? Ou bien, c'est parce que tu as dit que le miracle a eu lieu? Et Dieu voit là, tu vois mon fils, c'est ça. L'espérance a deux choses, la déclaration a deux choses. Souvent, tu vois ce que Dieu a dit et tu le déclares. Mais d'autres fois, tu ne le vois pas, mais tu dis pour que ça rentre dans le calendrier de Dieu. La chose n'était pas prévue, c'est-à-dire que tu ne vois pas le rêve, tu ne vois pas le côté positif d'une situation. Mais parce que la chose est sombre, tu fais, tu utilises la sagesse de la création. La terre était ténèbre. Dieu a appelé la lumière lui-même. Il dit que la lumière soit. C'est ce que tu vas dire qui va amener le jour dans tes ténèbres. Ce n'est pas parce que tu vois les ténèbres que tu dis il y a la lumière. Non. Tout est bloqué autour de toi et toi-même, tu décides. Toutes tes affaires sont coincées et tu décides que la lumière va sortir de cette affaire. La décision que tu viens de prendre, la fermeté avec laquelle tu déclares cela va faire en sorte que la lumière paresse. Et tu vas voir que dans les jours qui viennent, des idées nouvelles, un chemin va se tracer et tes affaires vont s'en sortir. Il y a des situations où vous ne pouvez pas, vous allez constater que toutes les portes sont fermées. il faut que tu appelles et si tu appelles, tu vas finir par voir que Dieu avait caché la solution. Maintenant, est-ce que Dieu a caché après que tu as appelé ou Dieu a caché avant que tu appelles ? Ça, on ne peut pas savoir. Une fois, je voulais savoir, Dieu m'a dit, il disait, j'ai créé le temps, je suis au-dessus du temps. Donc, il y a des choses qui t'arrivent dans le présent, je suis reparti en arrière pour corriger. Pour toi, toi, tu n'es pas au courant mais parce que tu as cru, j'ai corrigé le passé. Il dit, ah, il dit oui, parce que je ne suis pas dans le temps. Dieu a créé le jour, il dit que la lumière soit. Quand la lumière a été, il y a un soir, il y a un matin. Tu n'es pas dans ce que tu as créé. Si tu fabriques une voiture, tu n'es pas la voiture. Si Dieu fabrique le temps, il n'est pas dans le temps, Dieu est au-dessus du temps. Donc, chez Dieu, il n'y a pas de passé, présent, futur. Donc, quand tu dis tout ton voyage est foutu, parce que tu as raté ton enfance, tu as raté ta vie, ce n'est pas un problème. Le jour, tu vas dire, du bien va sortir, Dieu va aller dans ton histoire. Et toi, comme tu ignores, tu vas te rendre compte que subitement, dans le présent, tout est devenu bon. La bénédité est une puissance. C'est pourquoi on l'appelle la foi de Dieu. C'est-à-dire, elle est capable de déplacer des montagnes, d'échanger des circonstances. Elle fait mouvoir Dieu dans le passé, dans le présent, dans le futur. Si tu manifestes ces choses, que Dieu nous aide à les manifester. Au nom de Jésus. Si vous prenez la bénédité, du coup, vous allez voir le monde différemment. Vous allez voir les problèmes comme des occasions de miracles, comme des opportunités. C'est ça, le regard de Dieu. Et vous serez capable de les amener à devenir bien. quelqu'un donne un bon amène à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vois des gens qui vont dire bientôt, heureusement que j'ai connu cette aventure. Je vais dire, heureusement qu'on m'a renvoyé du travail. Heureusement que j'ai perdu cet argent. Si je n'avais pas perdu, je ne serais pas là. Alléluia. Que Dieu t'aide dans la bénédité. Amen. Alors pour manifester cela, on va utiliser le passage de 1 Timothée 6.6 qui dit, Amen. Qui dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le contentement, c'est l'angle de vue des choses. Le contentement, le mot contentement signifie être content de petites choses. La Bible dit, tout ce que Dieu a créé est bon pour que ce soit pris avec action de grâce. Action de grâce, c'est-à-dire je vais remercier même pour une chose qui est négative. Je vais dire merci à Dieu même pour une atmosphère qui est, quand elle est positive, je dis merci, quand elle est négative, je dis aussi merci. Donc cette attitude-là de savoir être reconnaissant pour des petites choses, elle s'appelle le contentement. Amen. Le contentement n'est pas quelque chose pour dire je reste là-dedans. C'est-à-dire, ce n'est pas ça, mais j'apprends à être content avec très peu. Le contentement est le grand mystère du miracle, des pains qu'on appelle, donc j'appelle le mystère, c'est la prière que Jésus a faite quand on lui a donné les cinq pains, il a dit merci. Il a été content pour très peu. Et ce qui s'est produit, c'est que le très peu est devenu une quantité extraordinaire. Alléluia. Les prières que tu dois faire pour changer ta situation, pour voir la paix que Dieu t'envoie, les choses qui appartiennent à ta paix, les choses qui appartiennent à ta paix, tout cela fonctionne avec cette vertu-là qu'on appelle le contentement. C'est pourquoi je vais utiliser le mot contentement qui a douze lettres pour faire notre acrostiche des douze sagesses. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Moi, j'aime les acrostiches. Toi, tu sais ça, n'est-ce pas? Voilà. Parce que personnellement, moi, ça me permet de faire même si j'oublie quand j'écris le mot et puis les choses me reviennent. Donc, tu sais qu'en toutes choses, tu dois apprendre. Même quand les choses ne vont pas, rend grâce. Quand les choses vont, rend grâce. Quand elles ne vont pas, rend grâce. Quand tout est compliqué, rend grâce. Rend grâce. Rend grâce. Tu rends grâce, pas parce que c'est bien, mais parce que ça va devenir bien. Tu rends grâce pour transformer la situation en opportunité et pour voir les portes et les bontés que Dieu a cachées dans des situations compliquées. Alléluia. Vous convenez avec moi que ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Lorsque le malheur frappe, franchement, ça va dire merci. Il faut vraiment de l'énergie et de la foi. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu dois prier. Tous les douze points sont des points pour lesquels tu dois venir vers Dieu pour dire Seigneur, oh Dieu, donne-moi ce cœur et donne-moi cette manière de voir les choses et Dieu qui est dans le ciel t'accordera encore sa bonté parce que quand un malheureux crie, le Seigneur l'entend. Amen, amen, amen. Donc notre acrostiche est basé sur le mot contentement. Quelqu'un est avec moi contentement ? Contentement. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a des points que j'ai abordés comme ça et là dans nos rencontres. Alors, le C, le C de contentement, c'est développe ou si tu veux, prie pour la conscience du petit enfant. Le mot C, c'est la conscience. La conscience. Amen. Mais, quelle est la conscience ? Je veux te dire qu'on voit en fonction de notre conscience. On juge les choses en fonction de notre conscience. Je suis aveuglé à cause, ma conscience me permet de voir ou de m'aveugler. Amen. Que vois-tu ? Tu dois voir les choses dans ton âme, sous l'angle d'un petit enfant, mais tu dois juger avec les expériences que Dieu va te donner. Mais, l'axe de regard des choses, la simplicité du cœur doit être celle du petit enfant. Plus, tu seras vieux dans ta conscience, moins tu verras les bontés de Dieu. Alléluia. Plus les gens sont expérimentés, moins ils voient les bontés de Dieu. Amen. Que Dieu t'accorde la conscience du petit enfant. C'est une prière parce qu'il faut la demander à Dieu. Le psaume nous dit, Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur purifie notre conscience. Seigneur touche la conscience de ton fils et de ta fille au nom de Jésus. Amen. Bon, la conscience je l'ai plus ou moins développée déjà mais je vais toucher quelques points que je n'ai pas abordés. Je vais appeler la dernière fois un rendez-vous des champions le secret des secrets. Que ce secret soit ton partage au nom de Jésus. Alors, Luc chapitre 10 verset 21. Luc chapitre 10 verset 21. On lit ensemble. 1, 2, 3. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, Je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux chases et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Amen. 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 Donc, Dieu dit, notre premier texte, Dieu dit, je t'ai donné des choses qui appartiennent à ta paix mais tu ne les as pas vues. C'est la raison pour laquelle tu vis tous ces malheurs. Et maintenant, le Seigneur nous révèle ici que Dieu cache des choses aux sages et aux intelligents mais il les révèle aux petits enfants. Alléluia. Amen. Seigneur, accorde-nous le cœur du petit enfant. Accorde-nous le cœur du petit enfant. Luc chapitre 18 verset 16. Luc 18 verset 16 nous dit, on lit ensemble et il dit quoi? Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Matthieu chapitre 18 verset 4. On continue. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, Jésus n'a pas dit que tu es un petit enfant. Il dit, quiconque se rendra humble. C'est-à-dire qu'il y a un travail où tu n'es pas un petit enfant mais tu dois chercher à... Tu dois rechercher à ressembler à un petit enfant. Parce que les choses du royaume du royaume de Dieu leur sont donnés. Parce que ce sont ceux qui ont le cœur des petits enfants à qui Dieu révèle. Il dit, tu as caché ces choses aux sages mais tu les as révélées aux enfants. Donc, si je veux voir la bonté et la miséricorde de Dieu, je dois travailler moi-même sur moi à me rendre humble comme un petit enfant. Frère, ta richesse est là depuis longtemps. Mais c'est parce que tu as un cœur de vieux, de vieille que tu ne le vois pas. Plus ton cœur devient compliqué, moins tu vas voir ce que Dieu fait pour toi. Le C du contentement, la première sagesse pour voir la bonté de Dieu, c'est avoir le cœur d'un enfant. Je n'entends pas toi, ma main. Vous êtes calmes, vous pensez à ça. Vous réfléchissez bien, vous avez sommeil. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Gloire à Dieu! Quand tu pries, Dieu t'entend. Si tu n'as pas l'exhaustement, si tu ne vois pas la réponse, c'est que ton miracle est arrivé mais tu ne l'as pas vu parce que ton cœur a changé. Tu dois te mettre devant la face de Dieu et dire, Père, je te supplie, donne-moi le cœur d'un petit enfant. Donne-moi le cœur d'un petit enfant. J'analyse trop avec un cœur de vieux. Alléluia! Il faut se rendre humble comme un petit enfant. Et je vous avais montrer pour illustrer cela que Israël, pardon, Adin et Ève, c'est ce qui a fait qu'ils ont été privés des bontés de Dieu. La Bible dit que dans le jardin d'Éden, Dieu venait tous les matins les visiter et il envoyait sa voix, sa bénédiction pour eux tous les jours, tous les matins. C'est comme ça venait la manne. Mais le jour où ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est le fruit où on apprend, on connaît des choses qu'on n'aurait pas dû, c'est-à-dire, ils sont devenus très bons connaissants, ils ont compris le monde. Et quand ils ont fini de comprendre, la première des choses qu'ils ont faites, c'est que quand ils ont entendu la voix de Dieu dans le jardin, la Bible dit qu'ils se sont cachés. La vérité, c'est que ce n'est pas Dieu qui nous cache, c'est nous-mêmes qui nous cachons des bontés de Dieu. Nous nous cachons parce qu'il y a un sentiment qu'on n'a plus. C'est-à-dire, on a peur de beaucoup de choses, on a peur de quand dira-t-on, on a peur du regard des autres, on a peur d'un petit enfant, je n'ai pas dit un enfant, un petit enfant, qu'est-ce que Adam et Ève avaient comme sensation ? C'est qu'ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. C'est ce que la Bible dit, ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Qui est nus sans honte ? Ce sont les petits-enfants. C'est les petits-enfants qui, vous êtes au salon en train de causer à vos amis, le petit-enfant, il ne veut pas se laver, il court au salon et puis il fait quoi ? La nounou veut me laver et puis il est là, tu dis, hé, on ne sort pas comme ça. Ce que tu penses de lui, n'importe peu. La manière dont tu le vois, n'importe peu. Vous savez, en termes de miracle et de prodige, ce cœur-là, quand je prie pour aller en croisade, il me faut le cœur de l'enfant. Franchement. C'est-à-dire que si tu n'as pas le cœur de l'enfant, non, tu es conscient, tu te dis, si le gars n'a pas marché, qu'est-ce que les gens vont me dire ? Si il a marché, le fait d'être conscient de ce que les gens pensent de moi, c'est déjà le cœur d'un adulte. C'est parce que tu connais ce qui est bien, ce qui est mal. Tu sais que comment on va te voir, comment tu vas paraître, est-ce que je ne serai pas humilié ? Arriver devant les gens pour dire, toi, lève-toi, marche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je sens que je suis conscient, ça veut dire, je vais développer la peur, je vais développer tout ça et je vais tuer le miracle que Dieu envoie pour le guérir. C'est la bonté de Dieu pour faire marcher. Donc, à un moment donné, je dis, mon frère, que j'ai honte, que je sois humilié, qu'il n'ait pas marché, qu'il ait marché, que les gens me regardent comme un faux type, que les gens me regardent, je dois finir avec ces trucs-là et puis, j'ai dit, où on ne meurt pas, frère ? Mon gars, Jésus a dit, lève-toi, il marche. Et puis, il marche. Maintenant, si ça n'a pas marché, frère, j'avance. J'avance. Tu vois, tu n'as plus le cœur de tes enfants. Tout est calculé, tout est réfléchi. Quand tu fais une société, quand tu veux entreprendre quelque chose, les gens vont dire quoi, quelle est l'image que je vais donner, comment les gens vont percevoir. Donc, ton intelligence brute, ta foi là, elle est atténuée et tu n'arrives pas à voir ce que, tu n'es pas simple en fait, tu es trop, tu connais trop le bien puis le mal. C'est ce qui fait que Dieu n'arrive pas à faire les miracles. Hein, toi ? C'est pour ça que tu ne vois pas ce que tu es parce que tu es trop intelligent. Un petit enfant n'a pas honte. Ce sont les vieux qui ont peur d'échouer. Tant que tu seras rempli de la peur d'échouer, tu n'essaieras pas. Tu ne commenceras pas l'idée que Dieu t'a donnée. La bonté de Dieu arrive vers toi par une idée qui arrive dans ton rêve qui t'a dit demain commence un commerce de ceci. mais, toi tu vas commencer à analyser la mathématique. Qu'est-ce que les gens m'ont dit ? Ça là, j'ai déjà fait ça. Non, 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 j'ai une idée hier. Le temps que tu as fini de faire ça là, c'est cacher à tes yeux la société que Dieu venait de te révéler qui allait sortir toute ta famille de la pauvreté. La bonté de Dieu est arrivée par une révélation mais tu l'as analysée pas avec le cœur d'un enfant. Tu ne l'as pas accueillie avec le cœur d'un enfant. Franchement, quand moi je vois les parents qui réussissent des grandes choses, je reconnais, par exemple, un des plus grands riches au moins en ce moment-là, c'est Elon Musk. Je l'observe. Est-ce que vous savez qu'il est comme un enfant ? Ou bien Marc du Québec. Vous savez qu'ils sont des enfants ? Observez-les. Si vous voyez la manière qu'ils ont découvert des choses, c'est comme des enfants. Ils sont en train de s'amuser. Et puis on se dit « Mais les gars, vous jouez des milliards. C'est la vie des gens. » C'est comme si l'argent même ne leur dit rien. Les grands inventeurs sont des personnes qui, c'est des idées qui leur arrivent. Ils sont capables de les implémenter peu importe ce qu'on en pense. Tu ne réfléchis pas dans un premier temps. Après, il y a comment on manifeste la chose. Mais voir ce que Dieu t'envoie pour te sentir, il faut être simple. Il faut accueillir la bonté de Dieu avec le cœur d'un enfant. Ce sont les cœurs des enfants qui voient, qui entendent Dieu. Je te loue, papa, de ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélés aux petits-enfants. Il dit « Si vous ne vous rendez pas humble, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas prendre les choses du royaume. » Il n'a pas dit comme un enfant, comme un petit-enfant, parlez un enfant puis un petit-enfant. Les enfants, ils voient un peu clair, mais les petits-enfants, ils sont simples. Jésus sait que ce n'est pas évident, mais c'est une prière à faire. Avant de monter sur les strades pour prier pour ces malades, je prends tant de prières pour mon cœur. Parce que chaque jour qui avance, on acquiert des connaissances. Chacun apprend dans la ville, c'est du bien et du mal. C'est ce qu'on appelle tous les jours le fruit du bébé. Adé et Ève, on le mange. Plus j'ai été l'expérience, plus tu apprends, plus tu as peur. Plus tu sais, plus tu as peur. Vous allez voir que rarement les personnes très âgées conduisent vite parce qu'ils ont vu trop de gens mourir. Il ne faut pas vite conduire, il faut conduire prudemment. Mais un enfant, en fait, c'est comme si il y a... En fait, je lui dis, ce n'est pas bon parce que c'est comme si Dieu dit Adé et Ève auraient dû avoir honte, mais ils n'avaient pas honte. Le texte dit, ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Donc logiquement, ils auraient dû avoir honte. Donc quand on a la connaissance du bien et du mal, on sait que ce n'est pas bon. Mais, on sait qu'il y a un risque. mais il y a un petit risque que tu as besoin d'avoir. Ce petit côté de petite folie là, d'un peu d'insouciance, ce petit truc là, si tu le gardes, tu vas aller très, très, très loin. Très loin. Très loin. La connaissance vous paralyse. La sagesse, l'intelligence vous paralyse. C'est-à-dire que tu as vu tellement de choses, tu connais par l'expérience ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, que ça te rend de plus en plus prudent, 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 prudent. À un moment donné, tu es enfermé et tu n'arrives plus à faire quelque chose de nouveau. Tu as perdu ta conscience de petit enfant. quiconque se rendra humble. Ça veut dire que tu dois prendre sur toi-même. Quelqu'un va dire mais maintenant comment on fait la différence, comment on se protège un peu quand même. Alléluia. Ça va venir dans la suite du message. Mais l'Esprit du Seigneur, il faut insister là sur ce point. C'est pourquoi plus les églises grandissent en maturité, en sagesse, les pasteurs, elles meurent. On ne voit plus les miracles dans l'église parce que les gens être nus là, est-ce que c'est être nus? C'est être sans protection. Adin et Ève étaient sans protection mais ils n'avaient pas peur. Oh, ils auraient dû avoir peur. La nudité sans avoir honte, mais une grande responsabilité entre les mains de Dieu te concernant. Si tu as laissé nus, Dieu doit assumer. Quand tu as la connaissance du bien et du mal, tu assumes quelque chose que Dieu aurait dû assumer. Quand ils étaient nus, Dieu était obligé de les protéger. Mais quand ils ont su, quand ils ont su ce qu'ils ont fait, ils sont matés eux-mêmes sur la protection, ils sont matés chercher des feuilles de figue et ils ont ajouté. Dieu dit, ah, donc tu sais qu'on doit s'habiller. OK. Et Dieu les a aidés à mieux s'habiller. Donc, vous pouvez avoir l'impression que Dieu est d'accord vraiment à ce que vous acquérez cette connaissance parce qu'elle n'est pas mauvaise en fait. La connaissance du bien et du mal est une bonne chose mais il y a un équilibre. Il y a un équilibre que tu dois trouver entre le cœur de l'enfant et la sagesse et la sagesse que tu as acquise avec le temps parce que ce cœur de l'enfant-là, si tu le perds, il ne peut plus faire cette chose avec toi. Toute ton intelligence sera paralysée. Ta créativité, ton inventivité. Alléluia. Amen. Les petits enfants sont trop intéressants. Ils tombent, ils se blessent et puis ils courent encore. On le soigne, il a mal. On le soigne, il pleut. Il sait que courir et puis on tombe là. Ça blesse. Mais à peine tu as fini de le soigner, il démarre encore. Alléluia. Alléluia. Donc, au départ, je refusais de prêter pour les malades parce que j'avais échoué à des camps publics. Donc, j'ai décidé que bon, si tu es prête pour les malades, sois sage. Prête pour les malades en cachette. Il ne faut pas t'exposer. On peut, ça peut entraîner de l'humiliation. Tu es venu pour glorifier Dieu. Et le don a disparu. Il n'y a plus de miracle. Je me limitais à la grande prédication de l'évangile parce que tout le monde appréciait le message. Non, tu prêches. Je dis alléluia. Je dis, il semblerait que Dieu ne m'ait pas choisi dans le miracle. Je dis, Petit, fais le miracle. Ça appartient à ta paix. réussir dans tes affaires, ça appartient à ta paix. Tu n'es pas en paix parce que tu n'es pas en train d'entreprendre et puis de réussir parce qu'à l'origine, dans ton âme, tu es un entrepreneur, tu es une entrepreneuse folle. Ça dit que c'est ça que tu es dans ton cœur d'enfant. Mais la vie t'a tellement marqué que maintenant, tout ce que tu veux, c'est être embauché, être petit fonctionnaire quelque part. Mais la vie, tu as vu trop de gens qui ont échoué. Frère, tu peux avoir un petit salaire. Alléluia. Ma petite maison de retraite, quelle maison de retraite? Pourquoi à 30 ans, quelle maison de retraite? Tes rêves sont finis. On est petit enfant parce qu'on rêve. J'irai, je veux voyager. Cette folie-là, même si c'est une imagination folle de rien du tout, elle est agréable à Dieu. Et la bonté de Dieu se cache dans tes folies. Et d'elles sont cachées à tes yeux parce que tu es devenu trop intelligent. Tu comprends le comment, du pourquoi et des conséquences, des mauvais choix. Sois un petit enfant, tu vas avancer. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon, amen. J'ai compris, c'est pourquoi je l'ai appelé la dernière fois, le secret des secrets. Que c'est la clé, c'est le secret des secrets. Quand tu as un cœur, Dieu arrive à te parler, Dieu arrive à t'orienter, Dieu arrive à te protéger, Dieu arrive à te garder. Tu fais des erreurs, mais tu te relèves. Ça ne marche pas, mais tu apprends. Que le Seigneur te l'accorde. Que le Seigneur te l'accorde. Alléluia. Alors, j'ai cité quelques éléments qui sont des caractéristiques du cœur du petit enfant. Avoir la conscience d'un petit enfant, c'est être conscient que Dieu est son père. Voilà. C'est être conscient de son besoin, de son papa. Un petit enfant, quand il s'élève, il cherche ses parents. Un petit enfant, pas un enfant. Un enfant, quand il s'élève, il va acheter son téléphone. Maintenant, ils ont le téléphone. Un enfant, quand il s'élève, il va aller à la télévision. Un petit enfant, quand il s'élève, papa, maman. Le jour où tu arrêtes d'invoquer Dieu à ton réveil, ton cœur n'est plus le cœur de l'enfant. Le jour où ta première pensée à ton réveil, ce n'est pas Dieu ton père. C'est qu'est-ce que j'ai mangé? Comment je vais travailler? Quelles sont les idées? J'allais prier Dieu pour, tu vois? Un petit enfant, un petit enfant aspire. Sans ses parents, il sent qu'il n'est rien. Un adulte, ce n'est pas sans séparer, il n'est rien. C'est sans son raisonnement, sans son analyse, il n'est rien. Il a besoin d'analyser les choses, de comprendre les choses pour se sentir au contrôle. Le cœur d'un petit enfant, c'est le cœur qui laisse le contrôle à son père, à Dieu. Il faut que tu reviennes à ça. Ou tu sens que sans Dieu, le Créateur, tu n'es rien. Alléluia. Et tu reviens à lui simplement. Et c'est une forme d'humilité. C'est pourquoi il dit quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le premier caractéristique d'un cœur d'un petit enfant, c'est un cœur qui est toujours la richesse de son père, de ses parents. Un petit enfant est toujours attiré par la présence de ses parents. Un petit enfant n'est pas... Je ne parle pas des enfants. Un petit enfant n'est pas influencé par le coût, la valeur matérielle des choses. Vous avez ça? Un petit enfant, tu lui donnes un jouet, il joue. Même vous allez... Il peut y avoir des familles riches. Vous allez arriver dans un quartier, les gens jouent avec des jouets, des galets. Lui, il joue avec ça. Donc, quand tu commences à calculer le coût des choses, à être attiré par la valeur, c'est ce que tu commences à voir clair. Tu vois? Un petit enfant, le vrai petit enfant peut jouer avec les pauvres comme les riches. Quand tu commences à être conscient, non, lui-là, on n'est pas de la même catégorie. Lui-là, on est différent. Lui-là, moi, je suis un... Quand tu commences à sentir qu'un est riche, un est pauvre, tu entends le cœur du petit enfant. Quelqu'un qui a le cœur du petit enfant, il est à l'aise avec tout le monde. Il n'a aucun complexe. il arrive, son ami est riche, son camarade est sa fille. C'est-à-dire, il est... C'est-à-dire, tu ne juges pas les gens par rapport à ce qu'ils possèdent. Tu n'es pas plus attiré par des riches que par des pauvres. Tu ne regardes pas tout ça. Un petit enfant n'est pas conscient des races et des ethnies. Quand tu commences à dire, dans la vie, il ne faut pas marier, un temps. C'est que tu es conscient, tu as appris, tu as acquis la connaissance que ta ethnie n'est pas bonne. Or, il se peut que Dieu t'envoie ton mari dans cette ethnie. Donc, Alléluia, oui. C'est pourquoi, il dit, tu es aveuglé par rapport à ce que je te donnais pour ta paix. Les gens étaient convaincus que Jésus n'était pas le sauveur parce qu'il venait d'un peuple qu'il n'avait pas compté. Oh, Jésus est venu d'un peuple. Jésus est sorti de ce peuple. Donc, en fait, pourquoi c'est un râleur mari ? Parce qu'en fait, il se trouve dans un angle que tu ne comptes pas. C'est-à-dire que tout ton jugement qui est venu après, c'est un jugement d'expérience. Au MS Life, j'ai pris le témoin de la fille Nadia de Lacombe. Son mariage, elle dit qu'elle, dans ses aspirations, elle voulait marier un Denzel Washington, c'est-à-dire quelqu'un qui a la forme, il est grand dans le Denzel Washington. Elle voulait ce genre-là. Mais est-ce que tu sais que ce genre, ça peut être le genre que tu maries que tu cherches peut être le fruit de la connaissance du bien et du mal ? C'est-à-dire, tu as vu beaucoup de choses et tu as fini par dire que ce qui est bien pour moi, c'est des hommes qui ont telle forme. Tu dis, moi, je ne vais pas marier un noir. Je veux blanc. Pourquoi tu veux blanc ? Tu veux blanc ? Parce que les garçons noirs que tu as vus, Alléluia, n'étaient pas affectueux. Non, ce n'est pas un blanc que tu cherches. Tu cherches quelqu'un qui est affectueux. Mais tu as fini par attacher l'affection à la couleur. Et ça, c'est l'expérience. Tu as quitté ton cœur de petit enfant. Tout enfant cherche l'affection. Tout petit enfant cherche l'affection. C'est l'affection qu'on cherche. Ce n'est pas la couleur qu'on cherche. Alléluia. Ce qui fait que si tu cherches à marier un blanc et que tu dises, Père, donne-moi le mariage, le frère va venir. Dieu va te donner ce dont tu as besoin. Ce frère à lequel tu marches, c'est la bonté de Dieu pour toi. Parce que c'est lui qui te donnera l'affection. Mais tu ne vas pas le reconnaître. Il sera caché à tes yeux parce qu'il est noir. Si tu as décidé de marier un géant, ce dont tu as besoin, ce n'est pas un géant parce que tu as connu un gars qui était court dans le quartier. Il coucha avec toutes les filles. Ta conscience d'adulte a fini par te dire les gens, petits détails, toutes les filles du quartier. Moi, j'ai vu que les gens grands. Cette connaissance que tu as acquise, qui est une connaissance du bien et du mal, tu as fini par juger. C'est quoi la connaissance du bien et du mal? C'est l'art de juger. Quand Adéa et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire qu'ils ont une aptitude de juger ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce qu'ils ont acquis en mangeant le fruit. Donc, il y a quelque chose qui vient après. Et quand ils ont mangé cela, ils sont devenus aveugles à ce que Dieu voulait faire. C'est ça qui t'écrit les problèmes. Donc, il y a des choses que tu as acquises avec le temps qui te cachent la bonté de Dieu. Ton mariage a tardé parce que tu n'as pas vu, mais tu n'as pas vu tel type de personne. Le bien ne peut pas sortir de lui. Oh! C'était la bonté de Dieu, mais c'était caché à tes yeux. Parce que tu n'as pas la conscience d'un petit enfant qui est simple. Tu juges les gens. Si tu vois une fille qui a l'œil comme ça, frère, tu peux te méfier. Non, tu es en train de marcher avec ta femme. Mais tu ne te rends même pas compte que c'est elle. Vous riez, vous êtes collègues au travail, mais tu ne sais même pas qu'il y a longtemps que Dieu t'a répondu pour ton mariage. Si tu connaissais ce qui appartient à ta paix, que cette fille qui est là, elle appartient à ta paix. Mais maintenant, elle est cachée à tes yeux. C'est la raison pour laquelle tu enchaînes Goumé. Ce Goumé, est-ce qu'il a dit à Israël ? Il dit, maintenant que c'est caché à tes yeux, les problèmes arrivent. Les problèmes arrivent. On rentre dans les problèmes parce que ce que Dieu nous a donné, on ne l'a pas vu. Le jour où tu as prié, la personne a atterri. Donc, il y a dans ce témoignage, il a dit, comme il est elle aime trop son mari et puis ils s'aiment, ils sont heureux, ils sont des amis. Amen. Mais, on lui a donné un bon conseil avant. Je crois qu'il y a un moment Lili et qui ont parlé qui l'ont dit, Elle dit, mais depuis là, je ne vais plus, je ne me marie pas. On dit, quelqu'un lui a dit, bon, va-tu, prie, mais prie en langue. Si tu prie à ton intelligence, tu vas mal demander. Parce que nous, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Parce qu'on demande beaucoup avec les jugements de notre expérience. C'est ce qui fait qu'on ne voit pas ce que Dieu envoie. Alors, elle a commencé à prier en langue. C'est pourquoi il faut beaucoup prier en langue quand tu as une décision à prendre. Elle a prié, 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 prié en langue. Oh Dieu, envoie-moi, envoie-moi. Le lendemain de sa prière, c'est son mari qui arrive. Mais, il n'a pas la forme de Denzel Washington. Et c'est lui qui lui dit qu'il aime bien, il aimerait que il puisse cheminer. Ton fils, elle n'était pas un non fermé. Mais pourquoi c'est lui qui apparaît aujourd'hui? Elle n'était pas un non ferme. Elle dit, bon, comme il s'était des camarades qui se connaissent en église. Ils ont commencé à cheminer. Et au fur et à mesure, elle va comprendre qu'en fait, il la comprend, ils sont des amis. Et après, elle va se rendre compte qu'elle est attachée et que la forme de Denzel Washington, c'était rien quoi. C'était rien. En fait, ce qu'elle cherchait, ce n'était pas Denzel Washington. Qu'est-ce qu'on pense? Alléluia! Tu peux reproduire la même chose dans tes affaires, dans les solutions que Dieu t'envoie. Tu as un a priori sur la richesse, sur l'argent. C'est ta priori-là qui te fatigue en fait. Donc, tu ne vois pas les entreprises et les projets que Dieu t'envoie pour te sortir de la pauvreté. Tu ne vois pas. tu dois en règle générale faire la sagesse numéro un de la bénignité rechercher le cœur, la conscience d'un petit enfant. Si tu recherches ça, tu le trouves, ça va te rendre très simple dans la vie. Dieu va t'exaucer. Oh Dieu, crée un moyen cœur pur. Renouvez le moyen d'esprit disposé. Tous ceux qui prient pour ça l'obtiennent. Mais il faut le vouloir. Il faut te dire mais qu'est-ce qui va changer? Ça va changer quelque chose. Ça va paraître simple mais ton analyse dans les périodes va changer. Vous savez, mais c'est comme avant je pensais que j'allais faire cette prière une fois et ça allait marcher. Non, chaque fois, à peine j'ai fini de, même Dieu m'a utilisé un miracle là. Le lendemain, j'acquiers encore de la connaissance du bien et du mal. Et dans cet instant, dans les choses qui sont cachées à mes yeux, je prie encore. C'est pourquoi Jésus dit Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne. La bonté divine, c'est la bonté que Dieu vous envoie tous les jours. Et comme il dit Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne, ça veut dire que c'est une prière qu'il faut faire quotidiennement. Quotidiennement. Quand tu te lèves le matin et quand tu lèves la prière du notre paix, notre paix, c'est un petit enfant qui prie son papa. Papa. Et quand tu dis Papa, tu entends il dit dans ta conscience je suis un enfant. je ne s'ai pas choisi. Donne-moi ton cœur. Que ta volonté soit faite. Et puis tu continues en disant Papa, donne-moi mon paix quotidien. Alléluia. Pour prendre le paix quotidien, c'est une des sagesses qu'on va traiter la prochaine fois. Il dit ceci. ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Donc Jésus attend ce qu'on appelle la peine quotidienne. La peine. Chaque jour a une petite pénibilité. Il y a une peine quotidienne. Cette peine quotidienne te permet d'aller saisir le pain quotidien. Le pain de tous les jours. La peine quotidienne. Il dit, il ne faut même pas te soucier de ce qui va arriver demain. Concentre-toi sur la petite souffrance du jour. Chercher constamment à avoir un cœur d'enfant, c'est une peine. Tout ce que j'ai pris pour ce sujet-là. Mais fais ça. Si tu te contentes, si tu fais la peine quotidienne, tu vas finir par arriver à Cana. Les miracles, la bonté de Dieu se renouvellent chaque matin. c'est parce que tu les manges chaque jour. Tu te lèves avec un cœur d'un enfant. Un enfant, sa relation avec ses parents c'est une relation quotidienne. Ce n'est pas une relation globale. Un cœur d'un petit enfant, par exemple, quelqu'un qui prie et puis il a l'impression qu'il a fait une banque de prière. Il n'a pas un cœur de petit enfant. C'est-à-dire que il y a des fois tu as prié jusqu'à tu fais trois jours sans prière après pour consommer les effets de l'onction que tu as eus pendant les trois jours. Souvent j'avise les frères qu'elles ont fait de faire une veillée. Il y en a qui font un dimanche par mois. C'est-à-dire qu'ils prennent la réserve. Ça c'est un cœur de vieux. Oui. Un enfant il mange tous les matins. C'est-à-dire en fait le principe de créer une banque, une réserve là c'est déjà même une forme d'inquiétude. Ça n'est pas dit de ne pas le faire. C'est pourquoi quand Israël traversait le désert il leur a dit n'épargnez pas la manne. Apprenez à savoir que je prends soin de vous au jour le jour. Alléluia. Je ne dis pas de ne pas faire des bagnes. En fait Dieu est en train de vouloir crier en nous le cœur d'un enfant. C'est tout. Un enfant qui va peut-être la maman lui donne à manger aujourd'hui. Maman nous ne savons pas si demain il y aura à manger. Donc l'enfant coupe le pain en deux. Il lui en dit pourquoi ? Maman Abidjan enfin à deux ans Abidjan est devenu dur. Si tu manges aujourd'hui tu ne sais pas si tu mangeras demain. Alléluia maman c'est comme ça non ? Et puis la maman elle est ça tu vas dire non petit toi tu n'as pas à te soucier de ça. Ça c'est le souci de maman. Ce que je te donne marche. C'est ce qu'on appelle la peine quotidienne. Quand vous avez grandi dans la vie vous avez la conscience chronique des réalités mais vous devez avoir ça sans perdre le coeur de l'enfant. Revenir au coeur de l'enfant avoir confiance. Un enfant a une confiance aveugle dans ses parents. Quand tu n'as plus une confiance aveugle c'est que tu es devenu vieux dans ton coeur. Alléluia ça aussi je l'utilise beaucoup dans mes programmes. Amen un papa qui dit à son enfant je te promets il n'a pas besoin de lui promets Noël là je t'achète ta montre ton téléphone ton jouet l'enfant danse même déjà et puis quand il va son camarade à son jouet il dit moi mon papa il va me il m'a dit il va m'acheter ça ça veut dire que la parole de son papa c'est tout si papa dit si papa dit va le faire voilà quand tu lis un verset puis tu commences à dire Dieu le fera ou Dieu le fera pas Amen quand je dis je te guérirai et puis tu dis moi je connais des frères qui sont à l'église en fait tu es guéri frère c'est pour ça que tu n'arrives pas à recevoir la bonté de la santé tu n'as pas confiance ce qu'il te dit tu dis oui ça dépend tu n'es plus un petit enfant mais un enfant papa dit soit un papa ne réalise pas quand papa vient il dit papa c'est mon anniversaire il dit papa a quelques difficultés le mois prochain je te prends ça la parole la parole des parents pour un enfant c'est du concret ce que tu dis parce que tu es papa et quand tu sens que ton enfant a confiance comme ça en toi frère maintenant tu vas te battre pour lui acheter son cadeau donc Dieu voulait que tu le laisses et battre pour toi quand tu prends le coeur d'un enfant il se bat à ta place mais quand tu commences à dire est-ce que papa a l'argent est-ce que c'est la volonté le plan suprême de Dieu de me donner ce que je demande peut-être que s'il me donne ça ne fera pas du bien toute cette réflexion elle ne te revient pas demande attend sa parole et puis prends ça soit nu sans avoir honte que le coeur du petit enfant nous soit donné au nom de Jésus de Nazareth merci Seigneur Alléluia gloire à Dieu quelqu'un donne un bon Amen on va prier par rapport à cela mais une des premières prières qui rend le coeur d'un petit enfant qui fait que c'est facile de revenir c'est la nouvelle naissance Nicodème a demandé à Jésus comment un homme doit faire pour voir le royaume de Dieu Jean chapitre 3 Chouka verset 6 comment on doit voir le royaume de Dieu il dit si tu veux voir le royaume de Dieu tu dois être né de nouveau et puis il dit mais est-ce que un homme peut devenir enfant nouveau et Jésus dit aux hommes c'est pas possible mais Dieu le peut c'est-à-dire Dieu peut te rendre un enfant et il explique la nouvelle naissance la naissance d'eau et la naissance d'esprit le petit enfant du Seigneur commence par la réelle conversion Alléluia Amen alors tout de suite je donnerai l'occasion à quelqu'un de donner sa vie à Jésus naître de nouveau quand tu es né de nouveau tu es un bébé spirituel Alléluia et c'est le coeur du bébé spirituel qui importe au Saint-Esprit qui importe à Dieu ensemble élevons nos voix et prions pour le coeur du petit enfant alors si quelqu'un n'est pas né de nouveau tu comprends peut-être mon message mais tu as besoin de la nouvelle naissance pour devenir ni l'enfant spirituel avec qui et en qui et par qui Dieu peut faire de grandes choses élève la voix parle à ton Dieu élève la voix et prions Père Céleste j'invoque ton nom je t'invoque Seigneur Dieu des cieux pour le coeur du petit enfant je prie pour moi-même et je prie pour chaque personne dans cette assemblée donne-nous la conscience c'est la première lettre le C du contentement Seigneur Dieu Rindabra la conscience du petit enfant ou le coeur du petit enfant merci Seigneur pour ta grâce divine merci Seigneur pour tes bienfaits merci Seigneur pour tes faveurs merci Seigneur pour ton amour tu dis quiconque se rendra humble nous choisissons de nous rendre humbles nous choisissons de nous rendre humbles au nom de Jésus alors qui comme moi sent que il veut que Dieu le touche aujourd'hui vraiment Dieu le fait je vous assure ça fonctionne Amen si tu es comme moi et tu aspires à cela tiens-toi debout et mets la main sur le coeur et j'invite aussi ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus qui veulent naître de nouveau parce que c'est là que tout commence à faire cette prière avec moi mets la main sur lequel lève l'autre main et répète avec moi dis oh Dieu oh Dieu je choisis je choisis de me rendre humble comme un petit enfant comme un petit enfant guéris mon coeur guéris mon coeur hante de mon coeur hante de mon coeur tout ce qu'il a éloigné du coeur du petit enfant donne moi le coeur du petit enfant ce coeur simple qui a soif de toi qui a toujours besoin de toi je veux marcher avec ce coeur merci mon Dieu au nom de Jésus Amen soyez bénis Alléluia pour ceux qui veulent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur je prierai avec vous tout de suite en recevant toutes les nouvelles personnes alors sans plus tarder on va rendre grâce à Dieu je veux rappeler que le message est dans ce livre Amen voilà dans ce dévotionnel il y en a encore des disponibles parce qu'on a pris du retard en fait pour l'avoir il y en a des disponibles donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris leur dévot il faut l'avoir absolument ça va t'aider à saisir et à comprendre la suite ici là je parle donc dans le livre des fondements de la nouvelle naissance c'est la méditation qui arrive maintenant la différence entre la bénignité et la bonté je parle je suis ici je suis très profond sur la nouvelle naissance c'est quelque chose très 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 profond pourquoi Jésus a dit il faut que tu naisses d'eau et d'esprit qu'est-ce que ça signifie naître d'eau qu'est-ce que ça signifie naître d'esprit qu'est-ce que ça signifie exactement donc méditer lire ces paroles là pour nous aider on va apporter au Seigneur nos offrandes pour lui dire merci pour la parole ce matin et les paniers vont passer pendant que nous suivons les bonnes nouvelles les good news s'ils ont m'ont Merci.